Et puis, je vais partager mon écran. Donc, voilà ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette formation, ce qu'il faut faire en 2023. Et cette formation est faite pour toutes personnes, que ce soit quelqu'un qui débute dans l'e-commerce, que ce soit quelqu'un qui veut atteindre un certain niveau, qui veut scaler son business. Parce que, voilà, ce sera vraiment des méthodes que… Je vais te montrer d'abord ce que tout le monde fait sur Amazon, ce que la majorité des gens essayent de faire sur Amazon. Et puis après, je vais te montrer comment est-ce que tu peux, étape à étape, ce sera une méthode vraiment à copier et coller que tu peux faire aujourd'hui et gagner 2000 euros de plus que ton salaire, 3000 euros, 5000 euros de plus que ton salaire chaque mois. Et ça, de façon automatisée. Je vais te montrer également comment est-ce que tu peux vraiment automatiser cette méthode-là. Et ce sera vraiment quelque chose de copier, coller que tu peux faire. Et voilà. Voilà. Et donc, tu feras de l'année 2023 ton année du e-commerce. OK. Je vois déjà des questions dans le chat. Je vois Julio qui demande s'il y a quelqu'un qui a déjà enregistré. Donnez-moi encore une minute d'ajouter d'autres personnes qui sont en attente. Donc, voilà pour ceux-là qui viennent nous voindre. Voilà à peu près ce que nous allons faire aujourd'hui. On va voir ce que tout le monde fait sur Amazon. Et puis, si vous venez aussi également d'arriver, il faut muter vos micros parce que ça va nous empêcher de bien travailler. Et donc, vous mutez vos micros. Et puis, après, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, voilà à peu près ce que nous allons voir. Donc, quand on parle d'Amazon, quand vous partez sur YouTube, vous allez voir, tout le monde parle d'Amazon de la même façon. C'est-à-dire, tout le monde parle d'Amazon en parlant d'Amazon FBA, dont notamment le Provide Labeling. Et qu'est-ce que ça veut dire le Provide Labeling ? C'est que, voilà, la majorité des personnes essayent, au moins, vont vous apprendre sur YouTube ou bien dans l'information de comment créer sa marque, comment lancer sa marque sur Amazon, c'est-à-dire comment aller sur Amazon, trouver des produits qui fonctionnent ou bien des produits qui se vendent. Et puis, après, une fois que tu as trouvé des produits qui se vendent, essayez d'aller en Chine, copier ces produits-là, créer ta marque là-dessus et vendre sur Amazon. Voilà la méthode que, quand on entend Amazon FBA, au moins, quand vous allez sur YouTube et que vous tapez Amazon FBA, tout le monde sera en train de vous apprendre cela. Voilà. C'est ce que tout le monde essaie de vous apprendre. Donc, on va aller sur Amazon. J'espère que vous voyez également mon écran. OK. Si vous voyez mon écran, vous pouvez écrire dans le chat. Si tout le monde voit mon écran, vous pouvez écrire dans le chat. Il me suffit de deux, trois OK pour comprendre que mon écran est visible. OK. Ou bien non. OK. Super. Sylvain dit OK. 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 C'est bon. OK. Tout le monde voit mon écran. Donc, quand je parle du private leveling, c'est, par exemple, je vais, je ne sais pas, je vais taper n'importe quoi ici. Je vais taper, par exemple, le RUXA. On ne va pas regarder des choses, des grades de marque comme ceci. Mais par contre, on peut voir un produit comme celui-ci. Ça, c'est un produit de private labeling, c'est-à-dire que c'est un produit que quelqu'un a regardé sur Amazon, a vu que ça se vend et puis a créé une marque là-dessus pour se lancer avec sur Amazon. Ça, c'est ce que tout le monde essaie de vous apprendre, c'est ce que vous verrez partout sur YouTube ou bien dans les formations, vous verrez tout le monde vous apprendre cela. Mais ce qui est là, c'est le problème que j'ai avec cette méthode, surtout avec les débutants, c'est que vous allez prendre au moins, pour ceux-là qui ont déjà essayé, vous allez prendre au moins deux à trois mois pour chercher un produit qui peut cartonner après que vous ayez, au préalable, enregistrer votre entreprise. Je ne sais pas par quelle méthode, mais bon, vous avez enregistré votre entreprise, mais entre-temps, vous cherchez le produit qui va cartonner, le meilleur produit, le bon produit. Et pour ceux qui perdent très peu de temps là-bas, c'est au minimum trois mois. Après, peut-être pour ceux-là qui sont un peu moyens, c'est six mois. Et beaucoup d'autres personnes attendent même un an, ils se sont lancés, ils ont pris la formation pour se lancer sur Amazon. Et un an après, ils ne se sont pas encore lancés parce qu'ils cherchent le produit gagnant, parce que tout le monde cherche le produit, tout le monde veut créer sa marque. Et aujourd'hui, ce n'est même plus ce qu'on faisait il y a sept ans ou il y a cinq ans. Aujourd'hui, il y a des produits où on va vous demander certaines certifications, on va vous demander certaines normes. Il faut que ce produit respecte les normes européennes pour pouvoir vendre ici. Et ce sont des choses qui découragent finalement. Certains dans l'e-commerce ont dit que voilà, ça ne fonctionne pas, je me suis formé pour comment est-ce que je ne parviens pas à faire de l'argent et tout cela. C'est parce que tout le monde essaie de faire la même chose. Tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire on vient sur Amazon, on se trouve un produit qui se vend bien. On a, disons, on a eu nos 5 000 euros de capital qu'on veut se lancer avec. Avec ces 5 000 euros là, et que d'ailleurs, que je peux déjà vous dire que 5 000 euros aujourd'hui pour se lancer sur Amazon, sur ce modèle là, c'est beaucoup compliqué. Vous comprendrez pourquoi. Et bien plus, bien plus tard. Donc, tu vas trouver un produit comme ça, tu vas aller en Chine sur Alibaba et autre, trouver le fournisseur sur Alibaba. On peut aller sur Alibaba trouver ce produit et l'acheter, l'acheminer vers l'Allemagne ou bien vers les entrepôts de Amazon dans le pays où vous souhaitez vendre. Et puis voilà, commencez à faire le listing. Commencez à faire le listing, c'est-à-dire faire un listing comme celui-ci que nous voyons. Vous voyez comment le listing s'y est, c'est professionnel. Et je suis sûr que parmi vous, il y a très peu de designers, quelqu'un qui peut designer une page de vente comme celle-ci. Ou bien peut-être, il n'y en a même pas. Il n'y en a pas du tout de personnes qui utilisent vraiment, en fait, qui peut designer une page de vente comme ça. Ce qui veut dire que vous allez être obligé, après que vous ayez trouvé votre produit, parce que vous n'allez pas utiliser les mêmes images que votre fournisseur pour mettre les images, pour présenter votre produit. Vous allez devoir créer vos propres images pour lancer votre produit. C'est-à-dire, les images comme celle-ci que vous voyez là. C'est-à-dire, vous allez engager un photographe et le photographe qui va vous coûter un très bon prix ne va pas également faire un bon travail. Peut-être que vous êtes débutant, vous n'avez pas assez d'argent à investir là. Je peux vous garantir que quand je vois, par exemple, ce produit, la personne n'a pas dépensé moins de 3 000 à 5 000 euros pour ces images-là. Parce que vous voyez, il y a également une vidéo pour ce produit-ci. Il y a également une vidéo pour la présentation de ce produit-ci. Vous voyez qu'ici, vous devez prévoir également au moins 5 000 euros uniquement pour pouvoir lancer, présenter le produit, c'est-à-dire pour les images et autres. Et après ça, il faudrait également penser au marketing. Vous voyez ici, si tu vois le hangobot que la personne fait, c'est peut-être la période pour faire le hangobot, mais c'est une sorte de marketing. C'est une sorte de façon pour lui d'attirer des clients sur sa marque. Donc, ce sont toutes ces choses-là que vous ne prévoyez pas quand vous lancez. Et non pas seulement ce type de marketing, il faut également, pour que les gens voient ce produit comme vous êtes en train de voir là, c'est que la personne a lancé également beaucoup de publicité pour pouvoir se retrouver finalement sur la première page. Il faut pouvoir, lorsque j'ai écrit, vous avez vu ce produit apparu et puis on a ça ici. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, sincèrement, parlant, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui veut se lancer sur Amazon et sur son modèle avec un 5 000 euros, il y a des choses à prévoir. Tu peux m'acheter un produit, tu peux commencer peut-être avec 1 000 euros. Ne dis pas qu'obligatoirement, il faut peut-être commencer avec 1 000 euros. Tu peux même commencer avec 1 000 euros. Mais le problème avec ça, c'est que tu vas acheter également, on a trouvé ce produit. Pour le sourcer en Chine, il faut prévoir au moins, pour moi, il faut prévoir au moins la quantité pour 74 jours, au moins, au minimum. On peut regarder à peu près combien de pièces ce produit se vend par mois. On voit que ce produit se vend énormément, il se vend à 1 500 pièces par mois. Il faut que tu puisses l'acheter, que toutes tes dépenses sur ce produit soient au maximum 11,17 euros pour être rentable. Si on le met là, 11,17 euros, voilà. Tout ça, c'est pour faire 3 euros de bénéfices avec ce produit-là. Et sans compter que pour chaque vente ici, tu as dépensé au moins, pour chaque vente sur ce produit, tu as dépensé au moins 1 euro pour le marketing ou plus. Donc, tu vas te retrouver avec ce produit-ci, à faire environ 2 euros ou peut-être 1 euro de bénéfice. Et sans même oublier également qu'il peut arriver que tu n'as même pas prévu de l'argent pour faire le marketing pour ça. Mais par contre, par contre, on va aller… Par contre, si tu te lances d'une autre façon, c'est-à-dire que tu viens avec 5 000 euros que tu veux te lancer sur Amazon, tu ne vas pas directement… Parce que même après, je veux dire, tu peux m'avoir prévu même 10 000 euros pour te lancer, 5 000 euros pour les produits et autres. Mais que tu as lancé le produit, il y a un big player qui vient et qui… Quelqu'un qui génère déjà des millions sur Amazon, il vient, il lance le même produit que toi. Tu n'as pas le même moyen, des mêmes moyens que lui. Récemment, je discutais avec quelqu'un qui travaille vraiment avec une… Dans une entreprise qui vend sur Amazon. C'est son métier, il a appris, il a étudié le e-commerce, c'est son métier. Et il me faisait comprendre que c'est un produit quand… En fait, il teste au moins 10 à 20 produits par semaine. Et dans chaque produit, il dépense jusqu'à 5 000 euros pour valider le produit, pour juste le marketing. C'est-à-dire, quand le produit arrive, il lance… C'est lui qui est chargé du marketing, donc il lance la publicité sur le produit. Et c'est les dépenses de 5 000, 10 000 euros pour juste dire que, ok, ce produit-ci, eh bien, on peut le valider. Par contre, toi, tu as déjà acheté le produit. Tu as déjà créé la marque sur le produit. Tu as déjà dépensé un certain nombre de choses pour fabriquer le produit que… Voilà, toi, tu as dépensé tout ton capital pour le produit. Et lui, tu as tout ton capital et c'est juste pour lui, pour tester le produit, si ça fonctionne ou pas. Et tu penses que, quand tu te lances de cette façon-là, comment est-ce que tu peux jouer contre des gens comme ceux-là ? Tu n'as aucune chance s'ils lancent ton produit. Aucune chance. C'est pour cela… Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas une méthode pour les débutants. Et ce qu'on va voir maintenant, ce sont des méthodes que tu peux copier, coller. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Pour le monde, ici en Allemagne, qui a un Gewerbe Schrein ou bien qui veut se lancer dans l'e-commerce, tu prends cette méthode-là, tu copies et tu colles. Pas de complications. On va commencer par ici, par exemple. Voici un produit. Il se vend sur Alternate. Il se vend à 49 euros pour l'instant. Vous voyez, c'est une offre. Il va finir dans quatre jours. Cette offre-ci, ça va finir dans quatre heures. Dans quatre jours. Et il se vend à 49 euros. Il se vend à 20 ou pas avant à 89 euros. Ce que je peux faire, je peux regarder ce produit sur Amazon. Et trouver à combien ce produit se vend exactement sur Amazon. Voilà, je trouve ce produit sur Amazon. Il se vend à 119 euros. Il y a plusieurs listings sur Amazon. 85 euros. Il se vend à… Ici, il n'y a pas de prix. Ici, le listing n'existe pas ici. On passe. Et ce produit, déjà, quand je regarde ça, c'est une bonne offre. Je pourrais le vendre sur Amazon à 89 euros ou bien 99 euros et plus. Et avoir des bénéfices. Mais le problème avec ça, déjà, c'est que je vois que les revues ne sont pas assez bien. Je ne peux pas me fournir sur ce produit. Ce n'est pas un produit intéressant pour moi. Je quitte. Je passe sur un autre produit, par exemple, comme celui-ci. Je peux le voir ici sur Idialo. Sur Idialo. Pour aller voir… Pour aller retrouver ce produit, en fait, sur Amazon. Voici ce produit qui est actuellement en offre ici sur Alza. Il se vend à 125 euros. Il se vend à 125 euros sur Alza. S'il vous plaît, toujours muter le micro. Sinon, on ne pourra pas arriver. Donc, voilà ce produit. Il se vend ici à 125 euros. Nous le trouvons ici sur Amazon à combien ? Exactement le même produit. Vous voyez, il a des bons reviews. Il a plus de 244 reviews. Et les reviews sont à 4,4. À 4,4. Donc, c'est très bon, très bon état. On voit qu'il y a combien de vendeurs. Il y a juste deux vendeurs sur ce produit-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme bénéfice sur un produit pareil ? Et surtout, lorsque je regarde ici, je vois qu'il n'y a aucun vendeur qui le vend à FBA. Il n'y a aucun vendeur. Quand on parle de FBA, ça veut dire que tu as envoyé le produit sur Amazon et que Amazon se charge de tout. Parce que je sais que la majorité de personnes ici sont des travailleurs, sont occupés, ont leur activité principale. Ils font Amazon, par exemple, pour gagner un surplus. Et donc, envoyer les produits eux-mêmes, c'est un peu compliqué. Donc, il faut faire du FBA. Il faut envoyer les produits sur Amazon. Pourquoi Amazon gère le store ? C'est-à-dire, la seule chose que tu as à faire, c'est d'envoyer des produits sur Amazon. Le reste, ils ne te regardent pas. Amazon, quand il y a un problème avec le client, Amazon répond. S'il y a des retours, Amazon gère tout ce qui est avec tes produits. Amazon gère, tu ne gères uniquement que des envois, des produits vers Amazon et c'est tout. On voit que, bon, voilà, si on se fournit ce produit à 125 euros, comme on a vu ici, chez Alza, à 125 euros, et on le vend à 371 euros comme celui-ci ou bien comme son partenaire, on peut même le vendre beaucoup moins. On peut le vendre, disons, on le vend à 359 euros. Que nous vendons ce produit-là à 359 euros. Nous sommes à 161 euros de bénéfice net après-vente de ce produit. Nous réalisons un retour sur investissement de 129%. Et ça, ce qui est encore super bien ici, c'est que je ne vais pas acheter des produits ici qui vont me dépasser, les stores de produits qui vont me dépasser en gestion. Je vais acheter uniquement des produits que je vais pouvoir les vendre sur un mois. Et donc, même si je ne parviens pas à vendre le produit, même s'il arrive que je ne coule pas mon stock, j'ai toujours la possibilité de renvoyer ce produit-là à mon fournisseur et me faire rembourser si je le veux. Mais généralement, je vais étudier le produit de telle en sorte que je vais pouvoir le vendre sur 30 jours maximum. Et ici, vous n'avez pas à risquer 5 000 euros que vous avez pris pour commander un produit en Chine. Peut-être que vous êtes même tombé sur un mauvais fournisseur qui n'a pas bien fabriqué votre produit. Peut-être que vous êtes arrivé, pour ceux qui ont commandé en Chine ces derniers temps, vous avez vu, ce n'est plus genre 45 jours pour que le produit arrive ici. Il y a de 90 jours. Il y a même souvent jusqu'ici des 100 jours. Et plus, il y a des produits que les gens ont commandés. Et ça a fait six mois pour pouvoir arriver en Allemagne après qu'ils aient mis les produits dans le bateau. Parce que voilà, depuis le corona, ce n'est toujours pas stabilisé jusqu'à aujourd'hui. Les containers qu'on faisait à l'époque à 3 500 euros pour transporter vers l'Allemagne, les mêmes containers ont coûté récemment jusqu'à 20 000 euros et plus. Même si aujourd'hui, on est déjà quand même dans les 9 000 euros, 8 000 euros comme ça. Mais c'était monté jusqu'à 20 000 euros, 25 000 euros. Nous, les mêmes produits. Imaginez, vous avez l'habitude d'importer des produits de la Chine vers l'Allemagne et que vous payez uniquement pour le transport, uniquement 3 000 euros. Et que d'un jour, du jour au lendemain comme ça, parce qu'il y a des crises de corona et autres, le produit, vous voyez que pour le même transport, le même produit que vous avez l'habitude de vendre, vous devez débourser une somme de 20 000 euros. C'est-à-dire, peut-être les 15 000 euros supplémentaires qui sont là et thème l'argent, le bénéfice que vous faisiez sur ce produit-là. Vous voyez que la concurrence devient rude parce que vous devez augmenter le prix de vos produits. Et peut-être il y a des gens qui ont d'autres canaux ou peut-être qu'ils avaient déjà les produits en Allemagne et ça devient compliqué pour ne pas vous en sortir comme ça. On va peut-être regarder un autre produit. Ça, c'est un autre produit. Ça, c'est un autre produit. Et lui, par contre, il n'est plus disponible à l'instant. Il se vendait, je crois, à 24 euros. On peut regarder ce même produit sur Amazon. Il se vendait à 24 euros. Voici le produit Exhort sur Amazon. Il se vend à 44 euros sur Amazon et avec 51 % de réduction. Amazon dit qu'il le vend à 44 euros actuellement parce qu'il a fait 51 % de réduction. Ce produit-là, voilà, il se vendait hier, voilà, exactement mon prêt à 24 ou 49. Voilà, vous voyez que mes données sont encore ici. Ce produit se vend 4 700 pièces par mois. 4 500 pièces par mois. Il y a combien de vendeurs? Il y a 64 vendeurs sur le produit. Je peux étudier le produit sur un an pour voir comment le prix de ce produit-là a varié. En tout temps, je peux le regarder même ici. Ne vous dérangez pas de ne poser pas la question quels tours j'utilise pour faire ci ou ça. Ce n'est pas intéressant pour l'instant. Donc, je peux regarder ici. Si je vois comment le produit a évolué sur un an, je regarde, je vois par exemple qu'en janvier 2022, ce produit-là se vendait également sur Amazon à 39 euros. OK. Au cours de l'année, c'est allé jusqu'à 46 euros, c'est allé jusqu'à 47 euros des fois. OK. Il y a des moments où Amazon a vendu à 56 euros. Il y a des moments où le produit se vendait à 59 euros. OK. Il y a des moments de 57 euros, 69 euros. OK. Je vois que le produit est plutôt bien. Je veux dire, le prix est plutôt stable. Ce n'est pas forcément en dessous de 43 euros. Le produit-là ne se vend pas en dessous de 44 euros. Ce n'est pas là. Donc, quand je vois que je peux le vendre à ce prix-là, je fais combien? Je me fais une marge de 6 euros sur chaque vente. Le retour sur investissement, ici, n'est pas extrême. S'il vous plaît, lorsque vous rejoignez le live, mettez, mettez, prenez soin de mettre, de muter votre micro. Donc, ici, il n'y a pas de possibilité qu'on fasse quelque chose mal. Pour ce produit-là, vous allez ici sur Esper, vous le commandez, combien de pièces vous le commandez? Genre 20 pièces, 100 pièces, peu importe le nombre de pièces que vous pouvez commander. Vous commandez votre nombre de pièces. Vous comprenez que, dans tous les cas, même si on emprunte des dizaines, vous ne pouvez même pas faire une journée avec ce produit-là. Vous ne pouvez même pas, lorsque ça sera sur Amazon, si vous voulez décider, 10 pièces. Quand un produit se vend 4000 pièces par mois, ça veut dire qu'il se vend par centaines de pièces par jour. C'est-à-dire au moins 300 pièces comme ça par jour, ce produit-là. Ça veut dire que si vous n'allez pas ici acheter, vous n'allez pas acheter 1000 pièces. Vous n'allez pas pouvoir acheter 1000 pièces. Vous allez acheter, disons, même si vous avez acheté, je ne sais pas, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez acheté 50 pièces. Ça veut dire qu'en 50 pièces-là, vous le vendez sur Amazon en maximum une heure de temps, vous avez toutes les ventes de vos produits, lorsque vous avez la possibilité de prendre la buy box. Lorsque vous avez pris la buy box pour un produit comme celui-ci qui se vend environ 5000 pièces par mois, vous le vendez au maximum en une heure, vous avez fini votre stock. Vous allez peut-être dire que, peut-être que je raconte n'importe quoi. On va faire, je vais vous montrer un exemple pour ce cas-là. Voici un produit, par exemple, pour ce produit, quand même, c'est un cas particulier, c'est un produit que j'ai le fournisseur, que je me fournis pour ce produit. Là, que je me fournis normalement, que je me fournis normalement, que j'ai un fournisseur pour ce produit, j'ai des gens qui disent qu'ils s'attendent au... ... ... ... ... ... ... Désolée. Ok. Donc, vous voyez, par exemple, pour ce produit, c'est un produit que je me fournis. Normalement, c'est-à-dire que j'en fournissais autre. Et remarquez une chose ici. Dès que j'ai la Bible, je reviens. Je le vendais avant d'avoir la Bible à 47 euros. Lorsque j'ai eu la Bible, j'entends mon téléphone ne fait que vibrer à chaque minute. Et là, je viens, je constate que j'ai eu la Bible sur ce produit-là. Parce que Amazon, lui-même, n'avait plus un store. Et j'étais la seule personne à l'avoir encore en store. Et là, du coup, je vois que je le vendais à 47 euros. Qu'est-ce que je fais? Je change mon prix. Je le mets à 63 euros. J'avais ce produit encore aujourd'hui, environ 50 pièces. Et toutes les 50 pièces sont parties. En moins de deux heures, vous pouvez voir l'espace de temps ici pour chaque vente. Il y a 40 minutes. Il y a 30 minutes. Il y a 26 minutes. Il y a 15 minutes. Il y a quelques secondes. Enfin, au moins, à l'instant que je prenais ce screenshot ou le live d'aujourd'hui. Vous pouvez voir, la date, ce n'est pas quelque chose qui date depuis longtemps ou quoi que ce soit. C'est la date d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai pris juste avant que je vienne ici pour faire ce live-ci. C'est-à-dire le 30, le 32, le 30 ou la date d'aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Et vous pouvez peut-être encore dire que les méthodes, comment est-ce que vous, comment est-ce que je trouve des produits? Comment est-ce que je fais pour avoir des produits chaque jour et des produits rentables? Je sais également que vous pouvez dire que, voilà, j'ai essayé, j'ai essayé aussi d'aller chez les fournisseurs avec des débutants. Et ce que j'ai remarqué récemment, c'est que quand tu viens, que tu viens avec un capital, peut-être avec 2 000 euros, 3 000 euros et autres, il est souvent difficile d'être rentable avec le fournisseur, avec les gros fournisseurs. Parce que les gros fournisseurs, déjà aussi, ils ont des gros clients qui commandent des produits de 100 000 euros, des produits de 200 000 euros. Les produits, donc, devant eux, chez le fournisseur, vous ne représentez pas grand-chose du tout. Et donc, vous n'avez pas la force pour négocier le prix. Et la meilleure façon, en fait, pour chaque personne de pouvoir générer de l'argent, de pouvoir travailler sur Amazon sans risque. Sans risque. Parce que cette méthode que je viens de vous montrer, cette méthode que je viens de vous montrer ici, avec ce produit ou avec l'autre site, c'est que vous n'avez aucun risque quand vous achetez ce produit. Même si vous prenez 5 000 euros, vous investissez sur ce produit, vous savez qu'au plus tard, il se vend combien? 24 euros, vous prenez 5 000 euros, vous l'investissez là-dessus. Ce n'est pas votre marque. Ce n'est pas un produit que vous allez aller chercher des certificats pour pouvoir le vendre. Vous allez encore aller créer le listing. Ce listing-là, il existe déjà. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont essayé Amazon, il te suffira de venir sur ce produit comme ça. copier la zing de ce produit, c'est-à-dire le code Amazon de ce produit et aller dans ton compte vendeur, le lister. Tu ne prends pas deux minutes pour lister ce produit. Tu n'as pas besoin de créer des images. Tu n'as pas besoin de créer ce test, le test pour vendre, comme tu vois là. Ce sont des produits de marque, les marques qui existent déjà. Je pense que tout le monde ici connaît Logitech. C'est une grande marque des produits, des technologies. Donc, vous n'aurez besoin de rien faire. La seule chose que vous allez peut-être faire, c'est demander l'autorisation pour vendre ce produit-là. Et ça, encore, c'est facile. Une fois que vous avez votre facture, vous demandez l'autorisation à Amazon. Amazon va vous demander, certains éléments vont vous demander la facture de produit et tout. Vous allez télécharger la facture. Et quelques temps après, Amazon va vous autoriser de vendre ce produit-là. Donc, en quelque temps, vous avez l'autorisation. Et même si vous investissez, comme je le disais tantôt, 5 000 euros sur ce produit, il n'y a aucun risque là. Parce que même si après, vous désistez, vous dites que non, vous ne voulez plus ce produit, vous avez toujours la possibilité de le renvoyer, d'envoyer ce produit-là, de renvoyer ce produit-là sur Amazon. Comment ça s'appelle encore le site? Vous avez encore la possibilité d'aller sur ce site, espérant, et renvoyer le produit, puisque vous n'avez pas à quoi faire 30 jours avec. Et puis, les sites comme ceux-là donnent même souvent jusqu'à 60 jours de temps de, si vous voulez renvoyer le produit, des temps de retour. Donc, il n'y a aucun risque là par rapport à quelqu'un qui va prendre 5 000 euros et essayer de créer une marque, essayer de faire des choses très compliquées, des choses qui ne comprennent pas, des choses dont il n'a pas forcément toutes les compétences. Parce que vous venez là, vous avez peut-être appris à vendre sur Amazon, mais vous n'avez pas forcément des compétences de marketer, vous n'avez pas forcément des compétences de designer pour bien designer la page de vente. Vous n'avez pas forcément des compétences d'un copywriter pour écrire une bonne page de vente pour que ce soit vendeur pour vous. Donc, voilà, ceci dit, ici, vous venez ici, vous copiez ce produit, vous copiez l'identité de ce produit, et vous partez dans votre compte Amazon, vous collez, vous achetez votre quantité. Et je suppose pour un départ, pour quelqu'un qui commence avec peu d'argent, n'a pas forcément à acheter ce produit. Si par exemple 100 pièces ou 200 pièces, tu vas l'acheter peut-être 20 pièces. Et en plus de cela, Amazon n'utilise pas une quantité pour pouvoir l'envoyer. Et tu peux acheter 10 pièces, tu peux acheter 20 pièces, tu peux acheter même moins selon ton argent. Et tu envoies. Mais tu n'as aucun risque là. À ce moment-là, tu n'as aucun risque parce que tu as acheté un produit qui se vend déjà, un produit qui a déjà prouvé, que les clients connaissent déjà. Tu n'as pas besoin d'aller créer les campagnes PPC que tu ne connais pas pour essayer de vendre. Donc, voilà, je vais vous faire quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose de très, très surprenant. On va aller sur Lidl. Lidl où je sais que beaucoup de personnes font des achats. Sur Lidl ici, je vais aller tout simplement sur Wintercell ici. Vous voyez ici, il y a beaucoup de produits que Lidl est en train de solder en ce moment. Et ces soldes-là, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Chaque jour, il y a des soldes sur Lidl comme ceci. Ça va de page en page, des pages où Lidl est en train de solder des produits. Je vais juste piquer deux ou trois produits pour que vous voyez ce qui est possible uniquement avec Lidl que nous sommes en train de voir. Je vais prendre par exemple ce produit. Il se vend à combien? Il se vend à 15,99 euros. Je vais le prendre pour aller chercher sur Amazon. À combien? Ce même produit, AirsArt comme celui-là que nous sommes en train de voir là, combien il se vend sur Amazon? Il se vend sur Amazon à 39,95 euros. Il faut l'acheter à 19 euros pour être bien rentable. Et nous avons la possibilité de l'acheter encore plus bas que 19,94 euros. Nous avons la possibilité de l'acheter à 15,99 euros. Maintenant, on va aller l'étudier encore plus. Il y a des bévères. Pour les bévères, on sent bien. Il y a plus de 2 000 bévères sur ce produit-là et avec un taux de, je crois, c'est plus de 4, ici 4,5. On va aller regarder le produit de près. Il y a 26 vendeurs sur le produit. Combien de pièces se vend par mois? Ce produit se vend 164 pièces par mois. 164 pièces par mois. Lorsque, voilà un produit ici que nous sommes en train de parler, au moment dont nous sommes en train de parler ici, voici l'argent qui est là comme ça, que n'importe qui peut prendre. Je vais aller voir les 26 vendeurs, combien de pièces ils ont en stock. Je vois que celui-ci n'a que 20 pièces en stock. L'autre ici a 36 pièces en stock. Et je vois d'autres qui sont beaucoup plus en FBM. Moi, je vends à FBM. Donc, mes concurrents pour ce produit-ci sont les deux là. L'autre vend à 37 euros. Si je vends à 37 euros, je fais 7 euros de bénéfice. Si je vends à 39 euros, je fais 9 euros de bénéfice. Je ne suis pas trop pressé. Je sais qu'ils n'ont plus que les deux là. Ce n'est que 50 pièces pour le mois. C'est-à-dire que si j'envoie, je prends aussi mes 50 pièces, j'envoie là. Ça ne fait même pas le nombre total qu'on achète ce produit-ci par mois. Donc, là, je suis sûr que ce produit-là, je le vends sur 30 jours. Il y a 164 pièces qui se vendent chaque mois. Alors, si je prends ce produit, je l'envoie sur Amazon. Je peux prendre. Vous n'allez pas tout prendre. Vous allez prendre maximum 50 pièces. Vous n'allez pas tout prendre ce produit. Vous allez prendre 50 pièces. Et les 50 pièces-là, vous êtes sûr de le vendre sur un mois, sur 30 jours. Et là, si vous faites 9 euros par pièce, 90 euros fois 5. Voilà le montant que vous pouvez faire. Un peu plus de 500 euros sur ce produit-là à moins de 30 jours. Et vous allez peut-être me dire que, bon, OK, on a trouvé ce produit-ci-là. Est-ce qu'il y a des produits comme ça chaque jour que tu peux trouver pour vendre? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des produits comme ça? Oui, il y a possibilité d'avoir des produits comme ça chaque jour. Tu as la possibilité d'avoir. C'est l'agent qui peut te manquer. Ce n'est pas les produits qui peuvent te manquer. Parce que chaque jour, si tu veux que je te montre 100 produits comme ça, chaque jour que tu as la possibilité de l'acheter ailleurs et revenir sur Amazon, vendre pour gagner 9 euros. Et les 9 euros que vous voyez ici, ce n'est pas 9 euros que tu vas encore enlever la TVA ici. Ici, j'ai fait l'acheter pour tel que la TVA est directement enlevé avant de me montrer ce montant final, ce 9 euros-là. Donc, ces 9 euros, c'est après que tu aies enlevé les frais de Amazon, les frais FBA et la TVA. Voilà ce qui te reste comme bénéfice pour ce produit-ci. Et tu n'as aucun centime à dépenser pour faire le marketing que tu ne connais même pas d'abord. Donc, voilà à peu près ce que je te recommande de faire en 2023 pour être rentable dans ton e-commerce. Et tu fais ça. Ici, tu ne vas pas commander que ce produit-ci. Tu auras ce produit-ci, par exemple, qui peut déjà te donner 500 euros. Tu auras comme ça 10 produits. 10 produits qui peuvent te donner 500 euros chaque mois. C'est déjà 5 000 euros. Tu as 5 000 euros supplémentaires de ton salaire que tu peux avoir. Et ceci, tu n'as pas besoin de travailler plus de 2 heures de temps pour ce produit-là chaque jour. Et ça, je peux te montrer également comment. Tu as tes différents sites où tu achètes tes produits. Tu achètes des produits, acheter un produit. Je ne vais pas prendre quelqu'un ici à commander un produit. Tu commandes un produit, ça va faire maximum. Ce n'est pas maximum si tu as trop pris de temps, 5 minutes pour commander un produit, pour commander 50 pièces de ce produit. Et comme ça, si tu le fais, ce n'est pas 10 produits que tu commences sur la semaine. Ça te fait 50 minutes. Ça ne te fait même pas une heure de temps. Et là, disons même que tu travailles et que tu n'as pas le temps, peut-être dans la semaine, pour te procurer ce produit-là, pour trouver ce produit-là, ou bien pour commander. Tu n'as pas le temps pour l'envoyer sur Amazon. Tu attends le week-end. Et le week-end, en fait, disons que tu, bon, voilà, tu es même au boulot, tu as commandé ces différents produits-là, en s'estimulé et tout, et que tu n'as pas le temps pour l'expédier parce que je ne voudrais pas que tu perdes ton temps chaque jour pour gérer le client quand il va acheter. Je voudrais que tu externalises vraiment cette tâche-là, que ce ne soit pas toi qui gère chaque commande. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commander, tu auras des produits comme ça, que tu vas commander. Maintenant, quand les produits arrivent chez toi, tu peux attendre le week-end et prendre une heure de temps le week-end pour les préparer et envoyer chez Amazon, et Amazon fait tout pour toi. La seule chose qui te restera à faire, c'est de venir contrôler tes ventes à peu près comme ceci. Regarder les produits que tu es en train de vendre comme ceci-là. Et tu peux encore me dire que, OK, c'est peut-être difficile de trouver des produits, comme j'ai dit là, de trouver chaque jour des produits qui sont en offre des produits comme ça. Regarder un peu ceci. ou bien plutôt ceci. Ça, ce sont des produits, une liste de produits ici que je mets en disposition, les gens qui me suivent, les gens qui sont dans mes différentes formations, qui ont la possibilité de venir ici chaque fois, cliquer tout simplement sur un lien, voir un produit qui se vend. Et ici, par contre, il faut être rapide. Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple de ce produit. Il se vendait à ce moment-là à 69,99 euros sur auto, on peut voir ici, et que tu te faisais un bénéfice de 17 euros. C'est-à-dire, tu viens tout simplement ici, tu regardes le produit, tu vois les produits qui sont assez rentables pour toi, et tu les commandes, c'est tout. Si tu dis que tu n'as peut-être pas le temps pour chercher de produits. Donc, il n'y a rien, en fait, qui t'empêche de dire, OK, voilà, j'investis tel montant pour mon e-commerce, et je prends cette méthode-là, je la duplique tout simplement dans mon compte Amazon, et je fais mon agent. Parce que, comme je le disais, je pourrais encore vous dire, OK, on va aller chez le fournisseur, mais si vous venez chez le fournisseur, vous êtes débutant, vous avez 5 000 euros pour commencer, vous avez 2 000 euros pour commencer, le fournisseur ne va pas pouvoir vous donner des prix avantageux pour aller concurrencer les gens qui sont déjà sur Amazon, sur eBay et sur d'autres plateformes. Vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la force pour concurrencer cela. Ça, j'ai remarqué récemment, quand j'ai essayé de travailler avec des gens, avec des fournisseurs, j'ai compris que les gens n'avaient pas cette force-là de pouvoir négocier les bons prix et travailler avec des fournisseurs. Et ça, c'est une des méthodes qui fonctionne et qui va aider beaucoup de personnes à se lancer en 2023. Et là, croyez-moi, la garantie que je peux te donner ici, que je peux te dire que, voilà, en fait, si vous voyez un risque un peu, vous pouvez me le dire, si vous voyez des risques, si vous voyez un potentiel risque ici, dites-moi, peut-être, je me trompe, peut-être, je n'ai pas regardé sur tous les angles, mais si vous voyez un potentiel risque, vous pouvez également me dire. Je vois qu'il y a des gens qui posent déjà des questions. Oui, je peux poser une question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci, déjà. C'est Daria. Merci pour ce brillant exposé que tu me fais. Alors, moi, je suis déjà une mordu de ça. En tout cas, ça fait très longtemps que je rêve de le faire. Ma question, elle est simple, c'est-à-dire, en plus de la formation, je dois disposer d'un minimum de combien si je veux me lancer aujourd'hui. Le minimum que je recommande, et ce minimum, je le dis pas comme ça, au hasard, c'est un minimum de 3 000 euros. 3 000 euros, pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens travaillent ici pour être rentables. Avec 3 000 euros, ce que je peux te garantir avec ça, c'est qu'au bout de maximum 6 mois, en travaillant avec moi, je suis très sûr, je suis même totalement convaincu que tu seras capable d'être remboursé. Et ça, c'est ce que je peux te garantir avec ça. Je ne sais pas s'il y a des offres avec garantie. Je ne sais pas si les gens vous permettent des offres avec garantie. Mais ici, moi, je te garantis parce que je connais ce que je fais. Je connais comment je travaille. Je connais comment cette méthode, la fonction. Et là, je ne sais pas si quelqu'un a vu un potentiel risque là. Tu peux me... Tu peux également peut-être me faire savoir. Peut-être que je n'ai pas regardé des choses sur tous les angles. Maintenant, pour envoyer les produits sur Amazon, je ne pourrais pas te le montrer ici. Je ne pourrais pas te montrer ça directement ici. Mais c'est très simple. C'est vraiment simple. Même ceux qui font le Amazon FBA classique que je vous ai présenté aujourd'hui au départ. Pour envoyer le produit sur Amazon, tu l'as listé. Et comme je l'ai dit, pour lister ce type de produit, tu prends maximum. On va prendre toujours le cas de ce produit, par exemple. Ce produit qui se vendait hier à 24 euros. On le vend sur Amazon à 44 euros. Et il se vend à peu près de 5 000 pièces par mois. Si tu prends, par exemple, ici, tu vas venir copier le hasing du produit, c'est-à-dire le numéro de ce produit sur Amazon. Et puis, tu vas aller tout simplement sur ton compte Amazon. Tu vas mettre ce... En fait, tu vas aller dire, je veux lister un produit. Et puis, mettre le hasing. Et puis, c'est tout. C'est un maximum de minutes, tu as listé le produit. Et puis, si tu veux envoyer maintenant sur Amazon, tu vas tout simplement changer. OK, je souhaite qu'Amazon, j'ai le stock pour moi. Je souhaite envoyer ce produit-là sur Amazon. Et puis, en quelques clics également, tu l'as fait. Je ne saurais pas vraiment te montrer ça ici. Peut-être dans mes prochaines vidéos sur YouTube, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Et donc, maintenant, c'est arrivé à la session des questions. Donc, si vous avez des questions, vous levez votre main. Je vois qu'il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Vous levez votre main. Je vais vous prendre par ordre. Et puis, voilà. Vous posez votre question. Et dès que votre question finit, vous baissez également votre main. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre Amina, tu m'as dit que c'était Amina. Je vais te prendre. Amina, c'est pas si tu termines depuis le départ que tu es encore levée ou bien si tu as eu une nouvelle question. Oui, j'ai eu une nouvelle question. OK. Oui, c'est que j'ai la question sur le Fragenbogen, l'affiche de Fragenbogen. Oui. Il y a une partie en demande. Ça veut dire que tu es en train. Amina, il faut savoir ici qu'il y a des personnes ici qui n'ont aucune idée. Ici, c'est un live général. Ce n'est pas un live vraiment interne. Donc, le Fragenbogen, c'est un peu, ça ne va pas forcément comprendre. Ça veut dire que tu es en train de créer ton entreprise et que tu es en train de remplir le Fragenbogen pour le financement. Oui, oui, c'est ça. Il y a une partie, on demande sur quel marketplace je veux vendre. Maintenant, si je mets Amazon et que après je décide de vendre sur eBay aussi, est-ce que je dois refaire le Gewerbshine ou bien… Non, tu ne dois pas refaire le Gewerbshine, mais tu peux notifier tout simplement le financement. Tu peux appeler au financement. Et puis, même dans tes déclarations, tu peux tout simplement également mettre, c'est-à-dire dans tes déclarations de fin d'année ou bien des hommes achetants que tu payes au financement. Tu peux les faire savoir que tu vends également sur une nouvelle plateforme. OK, d'accord. Mais maintenant aussi, ce qui est là, c'est que quand tu enregistres déjà ton Fragenbogen, je souhaiterais que tu mettes déjà Amazon et eBay parce que ça, ce sont des choses que mes spécialités, les formations que je fais. Donc, du coup, il faudra mettre dès le départ Amazon et eBay. OK, d'accord. Merci beaucoup. OK, c'est bien. Comment retourner un produit sur Amazon qui ne s'est pas vendu sur Amazon? En fait, les quantités de produits que tu prends parce qu'on étudie des produits comme ceux-ci avant de les acheter, comment tu retournes? Tu peux demander un retour, c'est-à-dire tu peux demander à Amazon de te renvoyer tes produits. Et une fois qu'Amazon t'a renvoyé tes produits à la maison, tu les renvoies chez ton fournisseur. Ça ne dure pas. Quand tu demandes Amazon de renvoyer tes produits, ça va pour un maximum de jours. Amazon pourra renvoyer tes produits à la maison. OK, je vais retourner ici. Ça veut dire que ta question est finie, Amina, donc tu peux baisser ta main. Je vais prendre Sierra. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une question à deux volets. Dans un premier temps, j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre Amazon classique et Amazon FBA, je crois. OK. Et dans un second temps, j'aimerais bien savoir c'est combien coûte votre formation. OK. Non, c'est tout pour l'instant. OK, super. Pour la première question, c'est-à-dire comment est-ce que… On fait la différence entre Amazon classique et Amazon FBA. Le Amazon FBA veut dire… Le FBA qui est là, c'est en anglais, ça veut dire « Fulfillment by Amazon », c'est-à-dire géré par Amazon, tout simplement. Ça veut dire que tu envoies le store dans les entrepôts de Amazon. Moi qui suis à Wuppertal, quand je veux envoyer un produit chez Amazon, généralement, ça part ici. J'envoie sur Amazon, comment ça s'appelle ? Sur Amazon Dortmund, généralement, quand je veux envoyer le produit, ça part directement sur Amazon Dortmund. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle le FBA. C'est-à-dire que j'envoie le produit dans les entrepôts de Amazon et Amazon, j'ai le stock pour moi. Maintenant, il y a une autre façon de vendre, c'est-à-dire vous-même, vous gérez le stock, vous gérez, vous listez tout simplement le produit chez Amazon. Mais lorsque le client achète, c'est vous-même qui expédiez le produit chez le client. Ça s'appelle « Fulfillment by Merchant », c'est-à-dire vous, le vendeur, lorsque le client va acheter, vous allez expédier le produit. Et voilà, la différence avec les deux méthodes, c'est que vous allez vous-même gérer le stock, vous allez vous-même gérer vos clients, vous allez vous-même gérer les plaintes de clients et tout ça. Vous allez vous-même gérer tout cela. Et pourtant, lorsque vous envoyez chez Amazon, Amazon gère tout pour vous. Et c'est la raison pour laquelle je recommence, surtout pour les personnes qui travaillent, d'utiliser la formule FBA pour vraiment automatiser leur système et avoir peu de choses à faire. Je ne sais pas si je réponds à ta question, ça va. Très bien, merci. Je comprends. Et puis, le second volet. Oui, maintenant, nos formations sur Amazon, le retail arbitrage coûte autour de 1 500 euros avec la TVA. Et voilà, ça vaut également pour tout le monde. Et maintenant, c'est la fin d'année. On fait toujours des offres pour la fin d'année. Et maintenant, pour cela, il faut tout simplement aller sur un autre site. Tu prends un rendez-vous. Et là, lors du rendez-vous, tu auras tous les détails pour cela. Merci. OK, je vais répondre à la question de Florence. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir, Florence. Oui. Ma question est la suivante. Si on a un compte sur Amazon et puis on ne l'a jamais utilisé et qu'il est bloqué, est-ce qu'on aura le droit de rouvrir un compte vendeur? Ça, c'est la première question. Il est bloqué pour quelle raison? Parce que je ne l'ai jamais utilisé. OK. Si tu ne l'as jamais utilisé, c'est possible que tu puisses ouvrir un nouveau compte. Ça, c'est possible. Mais si c'est fermé parce que, voilà, tu as un franc à certaines règles de Amazon, là, ce sera compliqué. Et même pour rouvrir un nouveau compte, je te conseillerais de plutôt ouvrir l'ancien compte qui a été fermé. En contactant Amazon, ça, je pourrais te montrer les différents méthodes. Comment contacter Amazon pour ce cas-là? Ce n'est pas souvent évident pour quelqu'un qui ne connaît pas. Mais je dis ça, pourquoi? Parce que tu risques d'ouvrir un nouveau compte. Amazon dit que non, tu as un compte déjà bloqué. Il faut que tu ailles résoudre le problème dans ce compte-là. Pourtant, si tu commences tout simplement à résoudre le problème dans le compte qui est bloqué, ce sera beaucoup plus facile. Et ma deuxième question, pour la formation que tu offres, ça prend combien de temps exactement? Jusqu'à ce qu'on… Ça prend trois mois et comme je le disais également, ma riantie, en fait, ici, c'est de pouvoir travailler avec chaque personne jusqu'à ce que tu sois remboursé intégralement, c'est-à-dire pour tes dépenses pour la formation, pour tes dépenses pour ton investissement dans… En fait, jusqu'à ce que tu sois rentable. Parce que c'est parce que tu as suivi la formation de bout en bout. Ce n'est pas une méthode où j'ai les doutes. Ce n'est pas une méthode qui ne fonctionnerait pas. C'est une méthode testée, approuvée. Et donc, là, du coup, je travaille avec toi jusqu'à ce que, voilà, tes investissements, que ce soit pour la formation et autre chose, tu es rentable. Et pour quelqu'un qui est travailleur? La majorité des personnes ici, ou bien la majorité des personnes que j'ai toujours eu à suivre sont des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je recommande de travailler avec les FPI. C'est-à-dire que tu dépenses en moyenne un maximum deux heures de temps par semaine. D'accord. C'était tout pour moi. Ah, OK, super. Merci. Maintenant, pour Christian. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Christian. En fait, je voudrais juste compléter les questions qui ont été déjà posées par rapport à la formation. Oui. L'assistance, c'est pendant combien de temps? C'est pendant trois mois. C'est pendant trois mois. Pendant trois mois. Mais pendant trois mois, c'est parce que je tiens compte que, OK, pendant trois mois, si tu mets à disposition, parce que ici, également, j'ai des exigences. Des exigences. En fait, nous avons des exigences. Des exigences, c'est que vous ayez un minimum de capital. Et ce minimum, là, c'est 3 000 euros, 2 000 euros. Pour quelqu'un qui a plus de 5 000 euros, c'est encore beaucoup plus avantageux. Et pour quelqu'un qui a tout à fait un compte, qui n'a même pas un compte sur Amazon, tu as dit que dans la formation, on m'accompagnera pour créer un compte, faire tout ceci et puis commencer à... Non, pour la création du compte, tout ça, ce sont des détails, ce sont des choses que tu n'as pas besoin d'avoir une formation informatique pour pouvoir le faire, ce sont des choses. Oui, oui, je sais, mais j'ai... Voilà. Donc, ce sont des choses vraiment basiques. On te montre vraiment en détail comment créer un compte, comment faire toutes ces petites choses-là, comment ouvrir. En fait, ça part de comment créer le verbe Shine jusqu'à comment est-ce que tu pourras, voilà, jusqu'à ce que tu exposes ton premier produit. Et les 1 500 euros avec TVA, c'est payable en une planche? Il y a la possibilité de payer en plusieurs mensualités, en trois mensualités. D'accord. Super, merci. OK. Je vais arrêter le partage des camps pour pouvoir ajouter ceux qui sont en attente ici. Je vois qu'il y a des gens en attente que je ne parviens pas à les avoir. Et aussi pour des gens qui demandent de liens pour prendre des rendez-vous, je vais envoyer le lien directement dans le chat commun pour que tout le monde puisse avoir le lien du rendez-vous là-bas. Sinon, si vous partez dans notre site, vous avez également la possibilité de voir le lien pour prendre des rendez-vous là-bas. Donc, je vais partager le lien pour les rendez-vous ici directement. Ah, là, j'ai envoyé à une seule personne, je crois. Ah, là, j'ai envoyé le lien pour les rendez-vous là-bas. Ok, j'ai du mal à envoyer le lien. Mais bon, si vous partez sur notre site, vous avez la possibilité de… Quelqu'un peut écrire quelque chose juste en OK dans le chat commun, s'il vous plaît? Parce que j'ai un dernier live. Voilà, merci. J'ai quelqu'un ici qui a bloqué le chat commun. Comment faire ça? Là, je pense que c'est bon. Vous avez le lien maintenant. Donc, voilà. Là, j'ai pu ranger le truc. Donc, voilà. Maintenant, je reviens pour des questions. J'ai vu qu'il y avait encore des mains levées. Donc, je vais retourner chercher des mains. OK, je vois la main de Kevin. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, je suis un peu arrivé tard. Désolé. J'avais d'autres choses à faire. J'ai une question, s'il te plaît. Je voulais savoir, lorsque tu dis 1500 pour l'accompagnement, c'est à quel niveau l'accompagnement pour comprendre les vidéos, bien pour les cas pratiques? Ça, c'est mon premier problème à la question. Pour ceux qui me suivent, près du moins qui sont dans ma formation, je ne fais pas des vidéos genre vidéo, que tu vas suivre des vidéos et tout ça. Nous avons une autre façon de travailler. Nous travaillons avec les gens directement. C'est-à-dire que quand il y a des groupes, quand il y a des sessions pour des personnes qui ont un même problème, on fait un live là-dessus. Et puis, vous avez également, en dehors de moi, vous avez également des personnes qui vont vous accompagner, que vous pouvez poser des questions quotidiennes. Et puis, vous avez également des groupes privés où vous pouvez également partager des expériences et tout. Sinon, il y a toujours la possibilité également, même quand tu es dans l'accompagnement, de bourgner un rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec un de mes partenaires. Et voilà, pour des questions précises, tu auras des réponses et tout ça. Donc, ce n'est pas un accompagnement des vidéos. Il y a également des vidéos pour des choses pratiques, par exemple, la création de comptes ou des choses que je sais qu'on va te monter dans la vidéo. Clique ici, clique là-bas et puis tu vas te faire compte. Et peut-être encore pour des choses telles qu'à régistrer le WebShine où tu as également des vidéos qui te montrent que rempli ici, rempli là. Et après aussi, pour le WebShine, on sait que même quand tu vas remplir et que tu vas aller déposer, tu auras toujours des gens qui vont regarder ton WebShine et te poser encore des questions là-dessus afin de valider ou bien discuter certains points avec toi. OK. Ça, c'était le premier volet de ma question. Le deuxième volet, j'aimerais demander parce que, bon, moi, j'ai déjà eu à payer des formations. Ce n'était pas aussi évident. Et je demande parce que tout à l'heure, tu as dit que tu conseils pour ceux qui travaillent Amazon FBA. Je me dis, pour commencer Amazon FBA, il faut forcément aussi investir à part payer la formation. J'aimerais savoir à combien ça s'élère parce que j'ai déjà eu à commencer où je faisais, c'était plutôt un système genre, j'ai sourcé le produit d'Amazon pour eBay. Mais à un certain moment où mon compte Amazon a été bloqué, donc je n'ai pas pu continuer dans ça. Et le business model, c'était complètement à terre. Donc, je voulais savoir un peu plus par rapport à Amazon FBA, forcément, combien est-ce que tu peux estimer qu'il faut apporter de plus à part la formation? À part la formation, il faut avoir son capital. Et comme je l'ai dit ici, je souhaiterais que chaque personne qui participe à cette formation parce que j'ai des engagements, parce que j'ai des garanties que je donne. Je donne ces garanties-là et je ne donne pas ces garanties-là pour rien. Je donne ces garanties-là parce que je souhaiterais que les gens viennent avec un minimum. Et le minimum dont j'ai demandé ici, c'est 2 000 euros. Maintenant, si quelqu'un peut avoir plus, ce sera beaucoup plus avantageux pour la personne parce que tu vas pouvoir aller plus rapidement. OK. Et juste une petite question. Tu conseillerais à quelqu'un de prendre un crédit, tu penses que ça peut se rentabiliser rapidement? Comment ça? Je ne saurais jamais recommander à quelqu'un de faire quoi que ce soit. C'est toi qui connais tes activités, qui connais tes entrées. Mais ce que moi, je te garantis ici au niveau de la formation, c'est que si nous t'accompagnons, on te garantit d'être remboursé. Et non seulement pour la formation que tu as pris, le montant que tu as dépensé pour prendre la formation, et également, surtout, sur tes dépenses que tu prends pour faire des produits. Parce que pour un début, nous vous recommandons des produits. Je n'ai pas fini la présentation tout à l'heure parce que peut-être certains ont vu ça difficile d'aller suivre les produits. que tu trouves des produits. À un certain moment, vous avez la possibilité de vous abonner à des listes comme celle-ci que je vous ai montrées. À des listes comme celle que vous voyez là. Vous voyez, il y a plusieurs produits. Et comme ça, il y a quelqu'un qui travaille avec nous et que son travail, c'est uniquement chaque jour de trouver des listes des produits rentables et de les mettre là. Vous pouvez tout simplement venir regarder. Ah, désolé, je suis en train de partager. Je ne partage pas l'écran et personne ne dit rien. Donc, je partage l'écran. Donc, comme je parlais tout à l'heure, je parlais de cette liste-ci. Donc, après, vous avez la possibilité de vous abonner sur une liste comme celle-ci où vous avez chaque jour des nouveaux produits qui entrent. Et donc, votre travail ne sera pas allé sur Lidl ou bien Esper ou bien je ne sais pas trop qui ouvre encore Mediamark. On n'a pas parlé de Mediamark. Il y a beaucoup de trucs dont on n'a pas parlé. Vous n'avez pas, vous n'aurez, vous ne serez pas obligé d'aller sur chaque de ces sites-là ou bien de chercher des offres qui sont rentables pour vous. Vous avez la possibilité de vous abonner sur une liste comme celle-ci. et puis, chaque jour venu là, selon votre capital, cliquez sur un produit et le sourcer selon le bénéfice que vous voyez que le produit va vous apporter, selon le nombre de ventes par mois que vous voyez sur le produit et c'est tout en fait. OK. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la question de Julius. Julio. Bonsoir. Oui, bonsoir Julio. Ah, OK. Bonsoir Credo et bonsoir à tout le monde. Ma question, j'aimerais savoir si en tant qu'étudiant, est-ce que c'est possible de faire cette activité comme Nébenjop? Comme Nébenjop. Comme Nébenjop. Ouais. En tant qu'étudiant, c'est possible d'enregistrer le GVB Shine? C'est possible pour certaines personnes. Malheureusement, j'ai vu des personnes qui ont refusé l'enregistrement du GVB Shine. J'ai vu des personnes également, des étudiants également, qui ont pu se créer une GVB Shine. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose que je pourrais dire que, voilà, tu vas pouvoir enregistrer un GVB. Il y a des personnes pour qui ça marche, il y a des personnes pour qui ça ne marche pas. Non, je parle de faire de cette activité Nébenjop. N'est-ce pas, quand tu enregistres le GVB, pour la majorité, ça sera enregistrer le GVB en tant que... Tu vas enregistrer le GVB en tant que... Étudiant. Oui, en tant qu'étudiant. Et tu vas enregistrer ça comme clan GVB, comme Nében GVB. Et donc, du coup, c'est un peu comme un Nébenjop normalement. Mais maintenant, est-ce qu'on va te donner de l'autorisation pour enregistrer cela ? Ça, je ne saurais pas te dire. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que si on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir un GVB Shine, la formation... Oui, il n'y a pas la possibilité d'avoir un GVB Shine. Il y a d'autres possibilités, par exemple, créer l'entreprise en Estonie ou bien en Angleterre. Mais ce que je peux te dire aussi, c'est que c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant. Ou bien, une entreprise en Angleterre, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant. Ce n'est plus comme... En fait, avant, c'était beaucoup facile. Moi, même, j'ai ouvert ma première entreprise en tant qu'étudiant en Angleterre. C'était évident, je pouvais le faire. Mais aujourd'hui, on peut toujours le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus un peu de paperage. Voilà, le Brésil, c'est plus comme avant. Et puis, également, dans l'Union européenne d'Estonie, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent également leur entreprise en Estonie, mais il faut prévoir aussi des dépenses supplémentaires pour l'ouverture de l'entreprise. Et puis, voilà. Et pour les citoyens. Ça, c'est possible aussi. Et j'ai une dernière question. J'aimerais savoir si, par exemple, on te refuse le Giverbe Shine, par exemple, à Dormund. Est-ce que je peux le faire, par exemple, à Berlin ? C'est-à-dire changer d'état. Non, ce n'est pas vraiment possible. Parce que tu dois faire le Giverbe Shine dans la ville où tu es enregistré. Si tu es enregistré à Dormund, tu vas demander ton Giverbe Shine à Dormund. Si tu es enregistré à Berlin, tu vas faire ton Giverbe Shine à Berlin. Ah, d'accord. C'est tout. Ah, ok. Super, Julio. Donc, je vais prendre la question de Prudence. Prudence, tu nous écoutes. Oui, ok. J'ai écouté. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je ne sais pas. Je dis, nous, on a déjà eu à avoir un entretien. Ok. Et j'avais reçu parce que moi, je ne suis pas débutante. J'ai déjà le Giverbe Shine, je suis déjà sur Amazon. Ok. Et moi, j'avais juste un problème au niveau des fournisseurs. Ok. Et il y a un des collègues qui avait dit, bon, cette option n'avait pas été en réflexion. Hum-hum. Donc, pas de faire la formation, mais au niveau des fournisseurs, donc, il me reste à voir s'il y a une suite à cela. Ok. S'il y a une suite à quoi? Est-ce que vous avez su... À cette option, vous prenez aussi des gens qui ont seulement besoin d'aide au niveau des fournisseurs. Donc, pas de faire la formation, le Giverbe Shine, Anne Meldou, comment mettre un produit sur Amazon, tout ça, quand on prenait déjà tout ça. Oui. Bon, pour cela, vous prenez également le rendez-vous comme indiqué. Et là, on pourra, en parlant, on pourra modéliser à votre demande. On pourra... D'accord. Ok. On pourra passer par rapport à ça. Ok. Merci. C'était toi. Ok. Super. Ok. Je vois Florence qui revient avec une autre question. Bon, pour le lien, j'espère que tout le monde peut le voir dans le chat. J'envoie le lien encore ici. Et pour ceux que je vois qui sont en train de prendre les rendez-vous, quand vous prenez les rendez-vous, voilà, vous précisez, de préférence peut-être le matin, quand vous prenez les rendez-vous le matin, si c'est possible, mais aussi les questions qui sont posées, si vous avez la possibilité, répondez-les. Ça nous aide à aller plus vite dans les rendez-vous. Je vois quelqu'un ici qui a pris son rendez-vous avec aucune question répondue. Donc, si possible, répondez à des questions. Ce n'est pas... Ce ne sont pas des questions difficiles. Voilà. Répondez. Ce sont même des trucs que vous pouvez seulement cocher. Ce sera mieux que vous cochez des trucs là-bas pour que nous puissions savoir à qui nous avons affaire, connaître un peu le profit. Ça nous permet d'aller plus rapidement dans les rendez-vous, s'il vous plaît. Donc, voilà, ceci dit, je vais prendre... C'est fini, Florence, c'était tôt, tu as dit. Oui, Florence. Oui, je reviens. Tout à l'heure, tu parlais d'une liste à laquelle on pourrait s'abonner pour pouvoir avoir chaque jour les produits sans devoir les chercher nous-mêmes. Et ma question était, l'abonnement à cette liste, elle coûte combien? L'abonnement, normalement, pour l'instant, elle est gratuite parce que j'ai commencé à faire ça depuis, je crois, un mois aujourd'hui. Et je l'ai fait parce que, précédemment, avec des personnes, je les ai montrés, des personnes qui sont dans ma formation, je les ai montrés les méthodes pour chercher des produits et tout. Et puis, j'ai constaté que ça perdait le temps. Certaines personnes ont dit qu'elles n'ont pas trouvé le produit et tout. Et donc, du coup, j'ai créé cette liste-là pour l'instant. Je leur ai dit que, OK, la liste sera gratuite pendant un mois. Et donc, sincèrement, si je te dis un prix-là, c'est que je serai un truc de menti parce que le prix n'a pas encore vraiment été pensé. C'était fait au départ, gratuitement, pour que les gens puissent se sourcer chaque jour, avoir des nouveautés chaque jour. Donc, maintenant, pour le prix, c'est une réflexion et ça sera connu dans les jours à venir, ou plus tard qu'avec le premier. Oui, donc, pour ça, tu peux tout simplement également prendre ton rendez-vous si c'est uniquement la liste que tu veux. Je suppose que tu vends déjà sur Amazon, peut-être. Bon, c'est vrai que je ne vends pas encore sur Amazon, mais j'avais déjà eu aussi à faire une formation. J'ai déjà le Gouvelle-Beshaïn. OK. La recherche du produit. La recherche du produit aussi. Eux, ils nous avaient aussi montré tout ça. Mais à un certain moment, pour des raisons professionnelles, il faut le dire, j'avais perdu tout le fil. Et du coup, il faut être vrai. Il faut se lancer vraiment dans cette histoire. Dès que tu finis la formation, il faut directement commencer. Il ne faut même pas perdre le temps. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, mon Gouvelle-Beshaïn, j'ai perdu tout le temps. Et ça serait idiot d'abandonner le projet. Et c'est pour cela que j'ai eu même hâte de contacter plusieurs fois. Ah, OK. Et oui, oui, j'ai été contacter plusieurs fois. C'est vrai que c'était sans réponse. Et quand j'ai cliqué sur le lien même de cette formation pour aujourd'hui, c'était, bon, j'ai dit, si on me prend, tant mieux. Si on ne me prend pas, OK. En fait, c'est que souvent, pour ceux-là, si tu n'es pas la première qui dit qu'on ne l'a pas pris. En fait, lorsque vous venez sur le rendez-vous et que les rendez-vous sont peut-être déjà remplis, essayez de tout simplement aller la semaine d'après pour réserver un autre rendez-vous. Parce qu'en fait, quand nous, on ne reçoit pas de rendez-vous, on ne saura pas vraiment quand est-ce que vous avez réservé. Donc, quand quelqu'un prend un rendez-vous chez nous, il est normalement toujours servi. Maintenant, si vous prenez un rendez-vous le même jour que les autres, normalement, ça ne devrait pas être le cas, en fait. Donc, quand vous voyez la semaine, si la semaine est déjà remplie, prenez pour la semaine d'après. Normalement, vous seriez, vous allez être, en fait, quelqu'un va vous suivre pendant le rendez-vous, ça, c'est sûr. OK. J'espère que j'ai répondu à ta question, Florence. Bien que... Bien que le prix de la fiche, tu ne connais pas. J'aimerais, en fait, que tu... Et une autre chose, en fait, je n'aimerais pas te donner un abonnement à la fiche pour que tu t'abonnes tout simplement comme ça. C'est essentiel ici pour nous. Tu as vu des garanties que je donne. Et si je donne ces garanties, c'est pour que les gens puissent travailler. Effectivement. Je voudrais que quand quelqu'un vient ici et qu'il dit que je veux avoir 1 000 euros de plus sur mon salaire, je veux avoir 2 000 euros de plus sur mon salaire, que la personne puisse... Parce que c'est ce que je dis. Et j'aimerais être capable de dire à la fin, de demander à la personne, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu as eu tes 1 000 euros que tu voulais? Est-ce que tu as eu tes 2 000 euros? Est-ce que tu as eu tes 5 000 euros que tu voulais? J'aimerais être capable de ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des moments aussi, par exemple, tu dis que tu as pris les rendez-vous et tu n'as pas été répondu. Souvent aussi, c'est qu'on a des personnes, vous se concentrez sur ces personnes-là. On ne prend pas des gens à ce moment-là, en fait. Tu vois? Il y a autant de choses. Et donc, du coup, j'aimerais pouvoir garder mes garanties. J'aimerais pouvoir suivre les gens jusqu'à la fin. Et même la liste aussi. La liste, vous verrez également, ce n'est pas une liste pour tout le monde. La liste, comme vous êtes en train de la voir, elle est maximum pour 20 personnes. Plus de 20 personnes, je ne peux pas les prendre sur cette liste-là parce que j'aimerais que chaque personne soit rentable. Parce que sur la liste, on va mettre environ 10 produits par jour ou 20 produits. Et ces 20 produits-là, je sais que tout le monde ne peut pas sur ces 20 produits. Chacun va sourcer un, deux, trois, etc. Et donc, maintenant, aller au-delà, ce sera un peu trop. J'aimerais que toutes les personnes qui sont là puissent vraiment en bénéficier et être rentable. C'est mon souhait. Et maintenant, si je donne les garanties et que je ne tiens pas compte de certaines choses, je ne pourrai pas tenir mes garanties. Donc, je suppose qu'on a fini avec ta question. Je vais prendre iPhone. Ce n'est pas fini. Ah oui, désolé. Je suis encore. Et ta formation, elle commence quand exactement? La formation commence dès la première semaine de janvier, c'est-à-dire le 3, exactement. Le 3 janvier. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire dès aujourd'hui. Oui. Un betting. Oui. Et comme j'étais à l'heure de le dire, c'est la fin d'année. Nous faisons également une offre exceptionnelle. Donc, ne comprenez pas tout simplement le prix de 1 500 euros. Vous fuyez. À la fin d'année, pour tous ceux qui nous connaissent, on fait toujours une des réductions vraiment exceptionnelles. Donc, prenez vos rendez-vous et vous allez découvrir les prix avec lesquels vous pouvez changer l'année 2023. Et surtout, j'aimerais aussi qu'on puisse gagner un temps parce que, comme je l'ai dit, je ne pourrais prendre que 20 personnes maximum pour qu'ils puissent également travailler avec la liste. Et pour cela, il faudrait que, avant de prendre le rendez-vous, vous essayez de répondre un peu à des questions qu'on vous pose. Ça va nous permettre de pouvoir trier et de prendre des personnes avec lesquelles on veut vraiment atteindre ce but-là. Ok. Là, maintenant, c'est bon ? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Ok. Je vais prendre la question de iPhone. Rudence, je suppose que tu n'as plus une nouvelle question parce que ta main est toujours levée. Non, je ne sais pas comment la lever. Je n'ai pas compris. Je n'ai plus de question. Je ne sais pas comment la lever ma main. Ah ok, je vais le faire pour toi. Merci. À toi, merci. Je vais prendre iPhone. Malheureusement, je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. C'est juste écrit iPhone. Maintenant, lequel iPhone ? C'est vous qui allez savoir. C'est l'iPhone qui a levé la main qui doit savoir. Ok. Ah, il ne faut pas t'écouter si tu es en train de parler. Tu n'as pas activé ton micro. Bon. Ok. On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre Kevin. Kevin, je suppose que tu as une nouvelle question. Oui, j'ai une nouvelle question, c'est-à-dire. J'aimerais savoir, dans ta formation, je vois souvent dans les vidéos que tu postes sur YouTube, il y a certains tours que tu utilises, que lorsque je regarde, c'est souvent payant. J'aimerais savoir si c'est inclus dans la formation, c'est dans le prix de la formation, mais c'est chacun qui doit se procurer cela individuellement. Je suis quelqu'un qui recommande d'abord très peu. Quelqu'un a m'envoyé... Un screenshot, malheureusement, je ne sais pas ouvrir ton screenshot. Si tu peux prendre la main pour poser la question directement, ça sera super. Ah, je suppose que c'est peut-être iPhone, je ne sais pas trop. Oui, en fait, je suis quelqu'un qui ne recommande pas trop de tools. Je ne suis pas... Pour ceux qui connaissent un peu Amazon, vous allez voir des gens qui vous parleront de les... Prendre Helium Tin, qui coûtent déjà environ 100 euros. D'aller prendre Jungle School, d'aller prendre Kepa, d'aller prendre tous ces tools-là, qui ne vous serviront pas à grand-chose. Et que, même avant même de lancer votre business, vous serez à des coûts déjà peut-être 500 euros par mois. Non, seulement pour les tools. Je ne suis pas quelqu'un qui recommande les tools. Je recommande les tools, par exemple, pour automatiser l'envoi des fortunes. Je recommande les tools pour peut-être faire le beau halton. Fais ton beau halton dès le départ. Je veux dire, pour faire la comptabilité, pour pouvoir faire tes tarses bien. Je recommande encore un tools pour pouvoir voir ton évolution, voir tes devines chaque mois. Voilà les choses que je recommande qui ne coûtent pas grand-chose, qui coûtent maximum 15 euros et 20 euros. Voilà déjà tout ce que je recommande. Maintenant, pour les tools, pour les recherches de produits et autres, là, sincèrement, je ne suis pas le fan, je ne suis pas un grand fan des tools. Maintenant, les tools que j'utilise, je ne peux pas vraiment te les donner comme ça, parce que ce sont des tools pour moi. Maintenant, si tu veux prendre un abonnement là-bas chez eux, ce ne sont pas les tools que je possède, ce sont des tools pour des gens que j'utilise de temps en temps aussi. OK. J'aimerais juste te demander, vu que je suis un peu en train de retard, est-ce que tu vas pour nous procurer après l'enregistrement de cette vidéo? OK. Je pourrais le faire, oui. OK. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas. Maintenant, je suppose qu'on a fini le tour des questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore une question. Si quelqu'un ne parvient pas à poser sa question, vous pouvez également poser dans le chat. Je vois Bagaki qui a essayé de me… qui écrit « Je ne comprends pas ». Tu as eu un screenshot, malheureusement. Je ne sais pas ouvrir ton screenshot. Oui, bonsoir. En fait, j'ai fait le screenshot de la page du rendez-vous. OK. Et depuis près de 10 minutes, c'est juste surveillé parce que ça n'évolue pas. OK. Là, je… C'est parce que quelqu'un d'autre a le même problème? Est-ce que quelqu'un d'autre a le même problème? Je vois que les gens ici qui ont un peu de rendez-vous. C'est parce que quelqu'un d'autre a un problème de prise de rendez-vous également? Si c'est OK, c'est parce que quelqu'un ici qui peut péter le lien, que ça fonctionne ou bien qu'il a aussi de problèmes. Même dans le chat, vous pouvez écrire que ça tourne chez vous. Bon, sinon, je vais encore… Ça peut être un problème d'internet ou bien, je ne sais pas trop, mais j'ai des personnes qui ont pu le prendre sans problème. D'accord. Et j'ai une autre… Oui, vas-y. Et j'ai une autre question. Les frais de formation, est-ce qu'on peut les déduire dans les impôts? Bien sûr. OK. D'accord. Merci. OK. J'ai une petite question. Les 1,500 euros, c'est avec la TVA ou bien c'est sans la TVA? C'est avec la TVA. C'est avec la TVA? Oui. Ah, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une réduction. Oui. OK. Voilà. Je viens encore d'envoyer le lien dans le chat. Je suppose que tout le monde a été répondu. Oui, par exemple, tu as dit quelque chose, je n'ai pas compris. Malheureusement, ton nom est ici écrit. J'aurais bien voulu t'appeler avec ton… Non, ce n'est pas grave. En fait, j'ai encore réessayé et là, ça affiche toujours « Veillez, patientez ». Je ne sais pas. Ça fait environ deux minutes et ça ne progresse pas. OK. Après le live, tu as la possibilité de me contacter directement? Oui. Et comment? OK. Je vais peut-être… Ou bien, sur le site, tu as la possibilité de me mettre en contact là-bas ou bien nos contacts, tu vas contacter? Je ne sais pas sur qui tu vas tomber. Ah, le numéro 152, 121, 29, 504. Oui, 504, 504, c'est pas le bon. Ou alors, tu peux me laisser ton numéro en communication directe entre toi et moi, si jamais ça… Je ne sais pas. Je vais voir comment je peux… Je ne sais pas pourquoi ça bloque chez toi. Je viens de le faire et chez moi, ça a fonctionné. Et c'est lors de ta plainte que j'ai décidé de le faire. Mais ça a marché. Oui, j'ai des investisseurs qui ont pris des rendez-vous, en fait. Oui. Moi, je ne sais pas. Chez moi, ça bloque. Ça n'évolue pas, en fait. OK. J'ai Jessica qui dit qu'elle a posé une question dans le chat. Je vais remonter, Jessica, pour chercher ta question. Comment accéder aux données détaillées des produits, analyse des ventes et du nombre de personnes qui vendent aussi le produit? Voilà. Vous avez vu un taux que j'utilise. Il y a plusieurs taux qui peuvent te montrer ça. Il y a Celer Amt que vous avez vu tout à l'heure. Il y a Amt que j'utilise par le taux cher, par le taux de 100 euros et plus. Et puis, également, sur la liste ici que j'ai montrée, là, sur la liste que je partage, là, il y a également toutes ces données, là, dans la liste. C'est-à-dire, dans la liste, tu verras des données nécessaires, c'est-à-dire combien de personnes sont sur le produit, combien de personnes sont en train de le vendre à FBA, combien de ventes fait le produit par mois. Donc, tu as également ces données, là, dans la liste que je mets à disposition. J'espère que je réponds comme ça à ta question, Jessica. Pour ceux qui ne sont pas en Allemagne, pour ceux qui sont, on peut faire des recherches dans tous les marazons, où il y a les marazons. Pour ceux qui ne sont pas en Allemagne, oui, si vous n'êtes pas en Allemagne et que vous êtes dans l'Union européenne, c'est-à-dire en Belgique, France et autres, il n'y a forcément pas de problème. Il y a possibilité. Les mêmes opportunités que vous avez ici, vous avez également la possibilité d'avoir ces mêmes opportunités dans ces pays-là. Maintenant, comment? Là, je pourrais également vous montrer en détail comment est-ce que ça se passe, que ce soit en France ou ailleurs. Ok, ça, je répondais à Virginie. J'ai encore une question, credo, s'il te plaît. Ok, vas-y. J'aimerais savoir, les formations sont, comme je te dis, désolé, moi, je suis arrivé un peu en retard. Est-ce que la formation chez toi, la formation est hyper différente de celle d'Amazon, il faut payer différemment, ça se passe comment? La chance que les gens qui viennent dans cette formation dont je parle là maintenant, ces gens-là ont la possibilité de comprendre eBay également, d'avoir accès à eBay, mais je ne les fais pas de live, mais ils ont quand même la possibilité d'avoir accès à eBay, dont ils peuvent également vendre sur la plateforme eBay. Ça, c'est ce que les gens qui viennent dans cette formation, si la possibilité que les gens qui viennent dans cette formation de rétablissement d'habitage ont, et ceux qui sont dans la formation eBay n'ont pas la possibilité d'avoir le rétablissement d'habitage, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, merci, merci. Bon, ok, je crois qu'on a fait le tout. J'espère que je ne laisse pas la question de quelqu'un. Voilà. Oui, pour moi, tu m'envoies encore ton contact. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'étais dessus le coup de le faire, et puis j'ai... Ok, merci. Où est-ce que j'ai le feu? Apparemment, tu ne m'as pas prise, là. Ah, Yolande? Oui, salut. Justement, par rapport à ta dernière réponse sur eBay, et je voulais savoir, je suis en train d'implémenter l'information sur eBay, le Rochepin eBay Amazon. Donc, je voulais savoir, est-ce que les deux sont compatibles en ce moment? Parce que... Les deux sont compatibles, et celle-ci est complémentaire à eBay, en fait. Je veux dire, pour quelqu'un qui vient maintenant sur Amazon et qui vend déjà sur eBay, c'est plutôt complémentaire, c'est-à-dire que tu auras la possibilité d'avoir les deux plateformes. Et comme je ne sais pas si tu le sais, tous ceux qui sont dans mes formations, que ce soit, par exemple, dans la formation d'eBay, par exemple, quand tu prends, par exemple, celle-ci, tu as une très grande réduction, pas le genre de réduction qu'on fait en fin d'année, mais ta réduction est beaucoup... En fait, pour le dire clair, tu as une réduction de 40% de chaque prochaine formation que tu prends chez nous. Ah, d'accord. Bon, vu que je n'ai pas encore vraiment fini avec l'implémentation, est-ce qu'il y a un moyen moyen? Tu pourras toujours finir à ton temps venu. Oui, mais je dis bon. Maintenant, c'est... OK, d'accord. La réduction, elle reste, c'est ça? La réduction reste, c'est pas que c'est... D'accord. D'accord. Merci. OK. Là, normalement, voici notre nouveau numéro pour ceux qui sont allés sur le site et qui n'ont pas parvenu. Le numéro qui est sur le site, normalement, je devais le changer. Je vais même le faire tout de suite. Donc, voilà le numéro à Baraga. Comme ça, tu as la possibilité de me contacter directement. OK. D'accord, merci. Merci à tout le monde pour ce live. Vraiment, vous avez fait comme il le fallait. Il n'y a pas eu des micros ouverts partout et tout. Vous avez vraiment suivi. Et voilà, j'espère que ceci pourra... Vraiment, vous n'êtes pas obligés de prendre des formations aussi. J'ai montré ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui peut aller sur Lidl ou bien sur des différents sites, chercher des produits, les lister sur Amazon et l'avance. C'est comme ça que vous avez la possibilité de lancer votre Amazon sans attendre deux mois, sans attendre trois mois, sans attendre beaucoup de temps. parce que je vois des personnes qui prennent des formations et après un an ne se sont même pas encore toujours lancés parce qu'on veut se lancer sur un produit inexistant, parce qu'on veut trouver le meilleur produit, parce qu'on est en train de chercher le produit qui va sortir de l'ordinaire ou bien je ne sais pas trop quoi. Voilà la meilleure façon que si vous avez votre compte Amazon et que dès aujourd'hui, vous souhaitez, vous pouvez lancer un premier produit demain et un produit rentable, un produit avec lequel vous n'avez pas de risque. Voilà. Merci pour votre participation. Donc, on va se dire à très bientôt. Et pour ceux-là qui ont pris des rendez-vous, voilà, on va se dire au jour de votre rendez-vous. Je vois le commentaire qui revient encore. J'ai besoin de rendez-vous. C'était un numéro. OK. Voilà encore le numéro que je, pour quelqu'un qui demande encore qu'il ne parvenait pas à prendre le rendez-vous. Ça part à qui, comment? Samsung, il n'y a malheureusement pas de nom. À Romain, il y a des questions sur les chats concernant ceux qui sont en France. Oui, concernant ceux qui sont en France, Romain, j'ai dit que, en fait, la méthode qui fonctionne ici en Allemagne, ça fonctionne partout. La seule chose dont je voudrais, c'est que vous soyez dans l'Union européenne. Si vous êtes en Belgique, en France ou en Italie et autres, vous avez la possibilité d'appliquer la même chose que je vous ai montré aujourd'hui. Et ça, en même temps, malheureusement, j'ai fait la présentation pour l'Allemagne, mais pour la France, c'est vraiment pareil. C'est exactement la même chose. Et puis, vous avez aussi la possibilité de sourcer certains produits ici pour les vendre, que ce soit en France ou en Belgique, etc. Et puis, même aussi, vous pouvez même sourcer. Ce que je n'ai pas montré encore ici, c'est que vous pouvez même ne pas, vous pouvez appliquer cette méthode aussi et ne même jamais voir vos produits. C'est-à-dire que vous achetez des produits, vous envoyez directement à un PrepCenter, c'est-à-dire à des centres que leur travail, c'est de préparer les produits. En fait, comme le nom indique, PrepCenter, ça prépare les produits pour envoyer maintenant dans les entrepôts de Amazon. Vous achetez des produits, vous envoyez directement. Au lieu de mettre votre adresse, vous mettez plutôt l'adresse du PrepCenter et le PrepCenter va préparer votre produit pour envoyer directement à Amazon dans le lac. Donc, vous ne touchez même pas votre produit. Là, maintenant, vous allez payer quelque chose comme 50 cents ou un produit. J'ai des gens aujourd'hui qui ont appliqué cette méthode-là pour automatiser tout. dont la seule chose qu'ils font, c'est d'acheter des produits, tout simplement. Ils parlent d'acheter des produits, ça parle directement au PrepCenter. Le PrepCenter prépare et envoie le produit pour eux. Donc, ils ne touchent même pas le produit et ils automatisent vraiment tout. C'est comme, en fait, ici, c'est seulement comme je le sais, je le montre ici, je sais que la majorité de personnes ici travaillent et cette méthode, ce que je montre ici, c'est vraiment fait pour ceux-là qui veulent gagner 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, comme je l'ai dit, supplémentaires à leur salaire. Et là, vous, vous avez la possibilité d'automatiser ça jusqu'à ce que ça ne touche même pas votre temps. Donc, vous n'avez pas de raison de dire qu'il y a quelque chose qui vous manque ou bien, il y a le temps qui vous manque. Vous avez la possibilité de tout automatiser. Faites-le, s'il te plaît. N'oublie pas nous avoir le lien. Justement, s'il te plaît. OK, je vais le faire. Merci beaucoup. OK. Bon, je suis, tiens, j'habite à Francfort. Merci beaucoup pour le contact personnel. OK. Je ne sais pas, peut-être, peut-être ça ne fonctionne pas, mais vous, je ne sais pas si vous voyez le numéro que j'envoie. Je ne sais pas si ça passe seulement à des personnes directes. Pour ceux qui ne parviennent pas à prendre le rendez-vous, je le répète encore, voilà le numéro que vous pouvez nous contacter là-dessus. Mais par contre, s'il vous plaît, contactez-nous après les fêtes parce que dès aujourd'hui, je ne serai pas là à contacter nous dès le 2. Et là, on pourra discuter. Appelez-nous dès le 2. Parti du 2, vous pouvez appeler. Et appeler de préférence dans la matinée, c'est-à-dire entre 9h et 13h pour ceux qui ont pris plutôt le numéro aussi quand les prises de rendez-vous ne fonctionnaient pas. Il y a un montant des coûts fixes en FBA. Non, il n'y a pas de coûts fixes en FBA, c'est vraiment chaque produit a ses coûts. Et maintenant, avant de prendre un produit, tu connais déjà à peu près le coût avec les tools comme je t'ai montré tout à l'heure, comme tu as vu tout à l'heure. Avant de prendre un produit, tu connais exactement combien Amazon va te couper pour ce produit-là. Tu peux également calculer combien est-ce que tu vas devoir payer la TVA pour ce produit-là en enlevant la TVA parce que tu as payé le produit avec la TVA également, en enlevant la TVA que tu as dépensé pour acheter le produit. Donc, avant d'acheter le produit, tu connais à peu près exactement ce que tu as vu le produit de Aldi que nous avons pris tout à l'heure. Ça te donnait à peu près 9 euros, je ne sais plus trop, 9,94 euros. C'était ton bénéfice net après que tu aies enlevé la TVA. Ça te donnait d'un bénéfice après que tu aies enlevé également les frais d'Amazon parce que le produit se vendait à 15,99 euros sur Lidl et que tu le vendais sur Amazon à 39 euros. Je comprends que si tu fais 39 euros moins 9 euros, tu as encore beaucoup d'argent là qui partent dans tous ces frais-là. Ok, pour tous ceux qui ont des problèmes de rendez-vous, j'ai envoyé mon numéro dans le chat. Est-ce que vous pouvez, est-ce que quelqu'un peut me dire ok que vous voyez le numéro dans le chat commun? Oui, je l'ai vu. C'est le 057 30 20 65 88. Voilà, super, merci. Ok, ok, je vois Florence, tu as encore une dernière question, Florence? Oui, j'ai une dernière question. Ok. Je voudrais savoir s'il faut, bon, sûrement lors de la formation, vous allez nous dire tout cela. Je voulais juste savoir si on est obligé, dès le départ, d'avoir un business canto. Un business canto de quoi? Pour le, pour pouvoir vendre sur Amazon FBA, c'est-à-dire ne pas mettre un investissement. Bon, si tu n'as pas le compte business, tu n'as pas la possibilité d'envoyer tes produits à Amazon FBA. Ça, c'est un franc. Et tu n'as que la possibilité de vendre 40 produits par mois, de lister 40 produits par mois. 40 produits, c'est beaucoup aussi. Parce que si tu as une liste de produits qui vend, et ce n'est pas comme le produit que nous avons vu, la souris, que nous avons vu qui vend près de 5 000 pièces par mois, tu n'as pas besoin de plus de 20 produits de ce genre, en fait, pour faire le montant que tu veux. Et voilà, donc, tu as besoin d'Amazon professionnel si tu veux vendre un FBA. C'était tout. C'était la dernière. OK, super. Une question, quel est le type d'entreprise qu'on doit ouvrir pour le fait? Tu peux ouvrir un tel ontennem, un tel ontennem, un tel ontennem, pour un début. Après, maintenant, si tu veux faire peut-être avec ton épouse ou bien avec ton époux, tu peux créer un GBR, qui est toujours une sorte d'un tel ontennem pour deux personnes. Ou bien tu peux créer une sorte de GMBA, un euro GMBA, en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Parce que maintenant, si j'exclus la GMBA, c'est parce qu'il te faut beaucoup de dépenses pour créer la GMBA. Et maintenant, ce que tu fais après, c'est que quand tu réalises déjà beaucoup de bénéfices et que tu veux optimiser, je conseille aux gens de créer maintenant la GMBA en ce moment-là pour pouvoir créer une sorte de holding et pouvoir bien travailler, pour pouvoir optimiser cet art. Quand tu fais déjà, disons que tu as déjà 5 000 euros net, que tu retires de ça, c'est déjà extrême. Il faut déjà que tu puisses optimiser. Si tu veux toujours garder ton boulot fixe, il faut que tu puisses optimiser. Et tu crées, par exemple, une sorte de ou gué ou bien de GMBA, ça te permettra de beaucoup mieux optimiser cela. Ok. Ok, je suppose que cette fois, c'est la bonne. Et on va se dire à très bientôt. Pour ceux-là qui ont pris des rendez-vous et pour ceux-là également qui ont pris des numéros, on se dit après les fêtes. Je vous souhaite déjà une très bonne année. J'espère que vous allez bien commencer cette année avec le e-commerce. J'espère que vous allez mettre ça pour ceux-là. Même qui sont ici et qui n'ont pas l'intention, il y a l'inflation qui est là. Vous devez le faire. Vous devez gagner de l'argent supplémentaire. Vous devez gagner quelque chose de plus que votre salaire. Question pour ceux-là également qui se lancent dans l'immobilier. C'est un bon moyen de financer ce bien immobilier. D'avoir toujours un argent que tu pouvais, un cash flow qui entre comme ça. Ce que je demande ici, c'est juste d'avoir son capital. Venez avec votre capital de 2 000, 3 000 euros, 5 000 euros ou plus. Vous allez voir ce qui peut être possible de faire avec ça. Merci à tous et très bonne année 2023 et à très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Bye bye. Vous pouvez toujours aller sur notre site, horizonamazon, horizonacom.com. Et là, pour ceux qui n'ont pas pu prendre le rendez-vous, vous pouvez toujours aller là-bas. Merci. Très bonne année à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.